salut les manchots installation de manjaro pour tester cette distribution c'est très simple il faut cliquer sur l'onglet download il faudra choisir votre architecture pour les ordinateurs cx 86 64 nous aurons droit à trois versions officielles de bureaux la xfce la cadeau plasma et la version gnome il existe bien sûr d'autres versions comme la budgie la cinnamon ou la maté mais je vous conseille vivement d'utiliser une des trois versions qui se trouvent ici ce sont les versions officielles nous allons donc installer la manjaro 2023 qui est une version rolling release avec actuellement la 22.1 une version rolling release est une distribution qui se met à jour ad vitam aeternam toujours des mises à jour sur cette distribution actuellement nous sommes avec un noyau linux 6.1 en version lts vous aurez toujours un noyau lts mais qui va lui aussi évoluer au fil du temps tous les logiciels que vous aurez installé sur votre ordinateur vont eux aussi évoluer au fil du temps avec les mises à jour et les dernières versions de logiciels pour le bureau c'est identique nous sommes actuellement avec le bureau xfce 4.18 et le cadeau plasma sera en 5.27.4 il va évoluer en points 5.6 et points 7 etc et pour la version gnome au niveau du bureau nous sommes actuellement avec le 43.5 l'installateur ce sera calamar s c'est vraiment le top du top des installateurs le point de départ est très simple nous avons le disque système 0 qui est le disque nvm 0 avec la ubuntu 22.04 que j'utilise au quotidien avec la partition et les filles qui va avec nous avons le windows 11 de près installer une ubuntu 23.04 sur le disque nvm 0 sur l'autre disque dur le test 1 qui se nomme nvm 1 j'ai une ubuntu 23.04 que j'ai installé en p10 et qui utilise la partition efi qui se trouve ici sur le disque nvm 1 ce qui nous donne pour les partitions efi une entrée windows et une entrée ubuntu sur le disque nvm 0 et une entrée ubuntu sur le disque nvm 1 nous allons procéder à l'installation de manjaro en p11 p12 et p13 avec la xfce la kde et la gnome grâce à calamarès nous allons utiliser la bonne partition efi sur le disque test 1 qui se nomme nvm 1 donc pas de souci avec ce set manjaro nous aurons donc une entrée windows et une entrée ubuntu dans les partitions efi du disque nvm 0 et une entrée ubuntu et une entrée manjaro sur le disque nvm 1 la particularité de manjaro c'est de créer sa propre entrée dans la partition efi la procédure est donc très simple j'installe manjaro sur le disque nvm 1 le disque test 1 je vérifie le démarrage de la partition efi qui sera ok puisque nous sommes avec calamarès je compare ensuite le groupe de ubuntu et de manjaro et le match est plié manjaro 1 ubuntu 0 je vous présente maintenant le disque dur avec le samsung qui est le disque nvm 0 qui est présent ici avec ma ubuntu 22.04 que j'utilise au quotidien et la partition efi qui est utilisée sur le disque nvm 0 nous allons procéder à l'installation sur le disque nvm 1 qui se trouve ici le disque nvm 1 il va utiliser la bonne partition efi qui se trouve ici et nous allons utiliser la partition qui se trouve ici la partition numéro 11 avec la ubuntu 23.04 qui est actuellement en pdys la pdys est utilisée par ubuntu 23.04 et nous allons installer la xfce la kde sera ici et la gnome sera ici ne vous inquiétez pas on procède à l'installation d'une seule distribution puisque c'est identique pour xfce kde et gnome c'est le même installateur ubuntu 23.04 qui se trouve ici en pdys utilise actuellement la partition efi qui est ici alors si je clique à l'intérieur je vais retrouver mon entrée efi qui est présente ici avec mon entrée ubuntu ubuntu utilise donc les entrées qui se trouve ici la chim x64.efi c'est l'entrée ici qui est utilisé par ubuntu je redémarre l'ordinateur pour vous présenter ce qu'il ya exactement dans le bios actuellement et ensuite nous ferons un démarrage de ubuntu pour vous présenter le grub je suis actuellement dans le bios nous avons l'entrée ubuntu qui est la 22.04 l'entrée ubuntu qui se trouve ici c'est la 23.04 qui se trouve sur l'autre disque dur mon entrée windows et bien sûr mes deux disques durs samsung et ct 1000 nous allons démarrer sur la ubuntu je vous présente le groupe de ubuntu voici le groupe de ubuntu là c'est la ubuntu 22.04 de présent nous avons l'entrée windows qui est présente ici et les autres distributions comme la 23.04 qui se trouve sur le nvme 0 en p5 et l'autre 23.04 qui se trouve ici étant nvme 1 sur l'autre disque dur en p10 ensuite j'ai mes autres ubuntu qui sont préinstallés sur l'ordinateur avec bien sûr une linux mine qui se trouve ici en p9 là vous avez un accès direct qui vous permet d'aller contrôler votre bios je viens de brancher ma clé usb et je procède au redémarrage de l'ordinateur voici les bouts de démarrage avec mes deux entrées ubuntu mon entrée windows et la clé usb qui est présente ici je valide la clé usb pour l'installation de la distribution alors attention il faudra être rapide pour éviter le timing qui est présent tout en bas de l'écran vous allez pouvoir choisir ici votre région alors c'est un petit peu laborieux mais bon c'est la procédure il faudra choisir votre région ici je suis en europe je valide europe et je vais chercher paris je valide ensuite il faudra choisir le clavier c'est pareil il faut choisir le clavier fr dans la liste ensuite c'est votre langue choisir votre langue langue français on est parti maintenant que le clavier est en français choisir la bonne option pour le débarrage il faudra goûter avec les pilotes propriétaires pour que tout fonctionne correctement je valide entrée je procède à l'installation de la manjaro xfce l'installateur est identique un cadeau nom ou xfce c'est pareil un double clic et c'est parti bienvenue dans l'installateur de manjaro ça c'est du calamarès je fais suivant je suis déjà en français je suis à paris il n'y a pas de souci on a choisi le clavier french par défaut on fait suivant et là vous avez le choix pour installer votre distribution là je suis sur le disque samsung donc le disque nvme 0 on le voit ici il faudra donc choisir le bon disque dur là je vais choisir le disque nvme 1 c'est le disque de test que nous allons utiliser il est possible bien sûr d'effacer entièrement le disque dur là nous avons notre manjaro et la partition efi qui sera installée sur le bon disque dur avec calamarès là je vais choisir de remplacer une partition je vais donc choisir la bonne partition pour l'installation alors à vous de voir où choisir l'installation je peux choisir la partition qui se trouve ici pour supprimer ma partition data ou utiliser la partition libre qui se trouve ici juste après ma ubuntu 23.04 qui se trouve ici on le voit j'ai ma 2304 qui est en violet si je la sélectionne à les sélectionner ici ça c'est la ubuntu 23.04 qui se trouve en p10 là nous allons installer la distribution xfce en p11 avec la partition qui se trouve ici pour information la partition efi sera toujours bien sélectionné c'est le disque nvme 1 qui se trouve ici qui sera utilisé je vais donc de cliquer sur suivant tout simplement là c'est toujours le même principe à votre nom d'utilisateur votre mot de passe qui va bien et ensuite ici les notes sont supplémentaires utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur alors je vais cliquer oui ça sera plus simple pour moi pour l'utilisation ensuite ne pas cocher l'option qui est ici démarrer la session sans le mot de passe de façon à ne pas sauvegarder le mot de passe sur l'ordinateur je fais suivant et je valide là nous avons une option supplémentaire pour choisir si vous voulez du libre office ou du free office alors ou pas de suite bureautique là je vais choisir du libre office il va installer automatiquement le libre office et je clique sur suivant ensuite il me fait un résumé de l'installation on le voit il crée une partition qui est ici en bout de efi il va utiliser la partition nvme 1 il va créer une nouvelle partition ext4 qui sera utilisé et qui sera sur l'ordinateur avec la partition ici qui est en rouge je clique sur installer installer maintenant et je valide et là vous allez avoir une jolie fusée qui va décoller jusqu'à la fin de l'installation de cette distribution installation terminée alors c'est à partir de maintenant que nous allons voir que cette distribution est assez génial avec le bios et le groupe que je vais vous présenter voici le groupe de la manjaro j'ai toujours accès à windows j'ai toujours accès à ma ubuntu que j'utilise au quotidien qui est sur le disque nvme 0 j'ai accès à mes deux ubuntu que j'ai installé en 23.04 le disque nvme 0 le disque nvme 1 là elle est en p10 j'ai accès à une nouvelle manjaro celle ci je l'ai installé en p12 c'est la version kde je vais installer aussi la version snob qui sera en p13 mais suivra ça un petit peu plus tard celle qui est tout en haut c'est la dernière que nous venons d'installer c'est la version xfce j'ai toujours accès à mes ubuntu mais différentes versions de ubuntu toujours accès aussi à linux mint en version 21 je peux même aller consulter le bios tout en bas j'ai accès à memory test cela vous permet de tester votre mémoire vive pour voir si elle est fonctionnelle et elle ne contient pas d'erreurs là nous allons maintenant rentrer dans le bios et voir ce qu'il y a changé dans le bios dans le bios si je vais dans la liste des boots j'ai un accès maintenant à manjaro il a rajouté une entrée manjaro dans le bios mon entrée ubuntu que j'utilise au quotidien la ubuntu 23.04 et bien sûr un accès à windows à partir de maintenant je vais pouvoir choisir quel groupe pouvoir utiliser soit le groupe de la manjaro le groupe de la ubuntu ou le groupe de la ubuntu 23.04 mais comme vous allez pouvoir le constater le groupe de la manjaro est très fonctionnel je redémarre l'ordinateur le groupe de la manjaro et comme vous allez pouvoir le constater si je démarre ma ubuntu 22.04 qui est présente ici je vais pouvoir la consulter et l'utiliser je fais un test pour utiliser ma ubuntu 22.04 que j'utilise au quotidien je suis sur ma ubuntu 22.04 je valide le mot de passe et comme je vous le conseille régulièrement si vous voulez mettre en prioritaire cette ubuntu qui pour l'instant n'a pas vu l'installation de la manjaro je vous demande de lancer un terminal et de valider deux commandes dans ce terminal les commandes à lancer sont très simples sudo update group je valide cette commande le mot de passe qui va bien et là comme vous allez le constater il ne va pas voir apparaître la manjaro nous avons un problème avec ubuntu qui ne rajoute pas l'entrée manjaro dans la distribution il retrouve mon entrée windows ma ubuntu 23.04 les deux 23.04 en p5 et en p10 il va leur retrouver toutes les ubuntu les p3 p4 p5 p6 p7 p9 la p10 est ici donc là il trouve la p8 et la p9 mais il ne va pas me présenter les entrées manjaro nous avons un souci avec ubuntu il ne présente que des entrées qui sont en version ubuntu ou devian je peux lancer la commande sudo group install qui est fonctionnelle lorsqu'elle découvre des nouvelles entrées ubuntu mais là comme si une entrée manjaro il n'a pas découvert de nouvelles entrées donc cela ne va absolument rien changer dans le fonctionnement de mon groupe de ubuntu je redémarre l'ordinateur pour vous présenter quand même le groupe de la manjaro qui est très fonctionnel et qui est très utile mon ordinateur vient de redémarrer et comme j'ai mis à jour le groupe de la ubuntu il me présente maintenant le groupe de la ubuntu le souci du groupe de la ubuntu c'est que je n'ai pas mon entrée manjaro qui est présente ici malgré la mise à jour de ce groupe pas d'entrée et pas d'accès à la manjaro alors pour redémarrer la manjaro comment je vais faire à ce moment là il faut que je retourne dans le bios pour remettre la manjaro en prioritaire puisque le groupe de la ubuntu n'est pas très fonctionnel et ne présente pas de manjaro dans le groupe il ne présente que des entrées ubuntu ou linux mint mais pas d'entrée manjaro je vais donc aller directement dans le bios et modifier les bouts de démarrage on peut le constater assez rapidement ubuntu est passé en mode prioritaire je vais donc aller chercher ma manjaro il a passé en prioritaire avec f6 f6 la passe en prioritaire je sauvegarde avec la touche f10 je valide yes et je vais avoir le groupe de la manjaro l'avantage du groupe de la manjaro comme vous pouvez le constater il a mémorisé la dernière entrée que j'ai validé la dernière entrée que j'ai utilisé avec le groupe de la manjaro c'est ubuntu 22.0.4 je vous montre comment ça fonctionne exactement si je lance maintenant la manjaro qui se trouve en p12 qui correspond à la kde que j'avais installé juste avant la xfce je valide cette entrée et vous allez voir que c'est assez magique parce que la manjaro que j'ai installé avec la xfce va mémoriser le fonctionnement de mon groupe là je suis sur la version kde nous découvrirons plus tard les versions kde xfce et gnome là je vous montre juste les démarrages je vais donc redémarrer l'ordinateur et vous allez voir que dans le groupe de la manjaro il mémorise les dernières entrées que vous allez utiliser on le voit la ligne sélectionnée c'est la manjaro qui se trouve ici qui se trouve en p12 il mémorise automatiquement les dernières distributions que vous utilisez et vous les propose directement au prochain en redémarrage c'est à dire que si maintenant je décide d'utiliser la ubuntu 22.04 il va mémoriser le démarrage de la ubuntu 22.04 et elle me sera proposée automatiquement au prochain démarrage là si je sélectionne la manjaro linux version xfce je démarre la version xfce et au prochain en redémarrage il me proposera la xfce c'est l'avantage du groupe de la manjaro voilà la version xfce je redémarre et comme vous pouvez le constater la manjaro xfce a été mémorisée et c'est la même chose pour toutes les distributions si maintenant je décide de démarrer la ubuntu 23.04 qui se trouve en p10 il va mémoriser la distribution que j'ai démarré et au prochain en redémarrage il me proposera la version 23.04 qui est en p10 et voilà la ubuntu 23.04 je redémarre l'ordinateur je ne touche absolument à rien et vous pouvez le constater par vous même la ubuntu qui se trouve en p10 est mémorisée et sera redémarré automatiquement au prochain démarrage je vérifie rapidement que ma manjaro linux utilise bien la bonne partition efi hop c'est parti pour cela je vais lancer le logiciel gparted et nous allons voir si la bonne partition est utilisée pour le démarrage de l'ordinateur gparted c'est parti le mot de passe qui va bien on peut le constater assez rapidement je suis sur le disque nvme 0 qui pour l'instant n'est pas utilisé on le voit ici j'ajuste des points d'exclamation qui sont présents ici sur le p1 et le p2 si je vais sur l'autre disque dur le nvme 1 qui est présent ici là je vais retrouver des petits cadenas ici j'ai une serrure sur la partition efi ce qui correspond à la partition efi qui est sur le disque nvme 1 c'est donc celle ci qui est utilisé et en p11 comme je vous l'ai dit la xfce est installée et on a la petite serrure qui est présente ici l'autre partition c'est la p2 c'est là que nous avons la version kde j'installerai aussi en p13 la version gnome mais l'installation est identique pour toutes les manjaro avec le même logiciel c'est calamarès ensuite ça sera la même présentation pour le grub avec le choix des distributions qui vous seront proposés de ubuntu zubuntu linux mint et compagnie et il mémorise automatiquement le dernier démarrage que vous avez utilisé rien à voir avec ubuntu qui ne vous propose pas le démarrage de la manjaro et qui ne mémorise pas le démarrage des anciennes distributions que vous utilisez il faudra lancer la procédure sudo update grub et sudo grub install pour pouvoir utiliser la version de votre ubuntu préféré avec ubuntu et le logiciel 10 je peux vérifier facilement mes partitions le disque c'était mine qui est présent ici c'est le disque nv main qui est présent ici je peux aller voir ma partition xfce la partition xfce est présente ici on le voit c'est la p11 p11 est bien utilisé sur le disque nvme 1 je peux même modifier l'information sur le disque dur je vais modifier le système de fichiers et indiquer que c'est ma manjaro manjaro xfce ce sera plus facile pour moi pour les retrouver à côté en p12 j'ai la kde et ici en p13 j'installerai la version gnome je peux aussi consulter ma partition efi la partition efi est présente ici je vais la monter et consulter ce qu'il y a à l'intérieur dans cette partition efi j'ai toujours mon entrée ubuntu qui est présente qui représente ici ma ubuntu 23.04 et j'ai bien sûr une entrée maintenant manjaro l'entrée manjaro utilise group x64.efi l'information qui est présente ici je peux la supprimer elle sera recréée automatiquement au démarrage voilà comment il est très facile de vérifier vos partitions efi juste pour l'information il faut faire attention au niveau de l'affichage il fit je vais démonter la partition efi et si je diminue la taille de l'écran vous allez voir que hop là j'ai d'un seul coup une information qui est erronée pour moi car je crois que la partition efi ici est montée donc il faut bien agrandir l'écran pour déplacer les bonnes informations au bon endroit c'est un problème d'affichage je vous retrouve très bientôt pour découvrir ces trois manjaro je vous dis qu'elle à vous et à bientôt